Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour attaquer un nouveau vlog Donc on est samedi Oui attends ma puce On est samedi 6 mars Donc je réattaque un nouveau vlog avec vous Donc comme vous avez pu voir dans le dernier vlog Je me suis arrêtée avec vous aussi Le samedi 6 mars Donc aujourd'hui j'ai clôturé le vlog dernier Aussi aujourd'hui Et là je réattaque un vlog avec Mon armoire Arrête Non je suis en train de filmer Oui D'accord Et là aujourd'hui C'est le dressing Voilà Vous avez pu voir dans mon dernier vlog C'était tout ce qui est salle de bain Toilette etc Et là Je vous attaque Ma chambre Voilà Je vous ai mis une petite intro Avec le bazar qu'il y avait sur mon lit Alors c'est toujours bazar Voilà Tout est en bazar J'ai commencé à plier mon linge Et tout ça Et commencé à le mettre dedans Franchement ça me fait Ça me fait un gain de place énorme Cette armoire Je suis vraiment trop contente Mais je pense que je vais racheter Un truc comme ça A trois cases Parce que ça passe largement J'ai également acheté des grosses boîtes Comme ça Pour mettre tout ce qui est robe Tous les trucs d'été Parce que pour l'instant Je vais pas mettre des trucs d'été Clairement Donc là je suis en train De D'avancer Donc voilà On avance petit à petit Surtout que j'ai ma fille à côté Donc du coup il faut que je la surveille Et Et voilà Donc je vais Je vais continuer tout ça Et je vous montrerai bien sûr Quand ça sera terminé Mais voilà Il faut que j'attaque tout ça Et j'ai plein de bazar A ranger Notamment En dessous de mon lit J'ai plein de caisses Avec tous les trucs d'été Et tout ça Mais je trie à mesure Donc je vais tout prendre en même temps Comme ça je vais tout trier aujourd'hui J'ai déjà pas mal de petits linges A donner Je vais les mettre vous savez Dans la grosse boîte Pour les associations Je vais les mettre dedans Comme ça ça ira à quelqu'un Et voilà Pour ce qu'il en est Je range également Ma commode Donc j'ai déjà rangé Le premier tiroir J'ai fait pas mal de tri Donc en fait ici J'ai gardé les gros pulls Avec les sweats En fait J'en ai aussi Une petite pile à côté Et j'ai gardé ici Tout ce qui est pantalon Style Legging Jegging Vous savez Et ici j'ai mis que mes jeans C'est ce que je me sers le plus Voilà Les jeans C'est ce que je me sers le plus Alors ma fille T'es en train de tout me faire tomber Regardez où elle est Dans la caisse Tout va bien Donc voilà Je vais avancer Parce que j'ai pas envie D'y rester jusqu'à 19h Donc clairement Je vais accélérer Sauf qu'avec ma fille à côté C'est pas facile Parce qu'elle veut toujours Faire quelque chose En même temps Donc voilà Pour ce qu'il en est Pour aujourd'hui Voilà Donc je vous reprends Dans un vlog bordélique Et du coup On va attaquer ça Et finir ça Enfin du moins Pas attaquer Continuer Où est mon coeur ? Oh ma puce Viens là Regarde Elle se lève de la sieste Alors madame Est un petit peu fatiguée Tu dis bonjour ma princesse Bonjour On dit bonjour les copains Tu dis ? Enlève la tétine mon amour Non Non tu veux pas ? Oh mon bébé Donc voilà Je voulais que ma fille m'aide Mais en fait elle veut pas m'aider Elle préfère jouer Tout va bien Donc voilà Bon allez Je vais continuer ça Et je vous retrouve pour la suite Pour vous montrer où j'en suis Peut-être Ouais Pendant Je vous montrerai un peu Comment j'aurai avancé ça J'ai aussi le lèche au chéri à mettre Et voilà Donc je vous dis à tout à l'heure A tout à l'heure Tu dis à tout à l'heure ? A tout à l'heure Je vous retrouve du coup Après mon rangement J'en ai enfin presque terminé Donc voilà Mon lit est rangé Donc j'en vois presque la fin Franchement Ça m'a pris pas mal de temps Avec ma fille à côté C'était compliqué Donc du coup Voilà où j'en suis J'ai pu ranger comme je voulais Sauf qu'il reste encore Des boîtes sous le lit Avec des vêtements D'été notamment Donc ça je le ferai plus tard Puisque quand ce sera l'été Je vais enlever les pulls Et les mettre Dessous le lit Et vice versa Mais je vais quand même acheter Un autre meuble Avec trois cases Parce que je trouve Qu'il me manque un petit peu de place Donc je vais vous montrer Un petit peu le résultat Donc qui va rester comme ça Pour le moment Je verrai si je le change Entre temps Mais pour l'instant Ça me va largement J'ai du coup Pu trier Enfin j'ai réussi A trier une poche entière De vêtements Alors sachez que moi Je suis très très Attachée à mes vêtements En fait Je sais que j'en mets Enfin qu'il y en a Que je mets plus Donc oui moi Je suis une personne Qui est très difficile A se séparer des vêtements Alors j'en ai pas mal De vêtements Il y en a Que je mets forcément plus Mais en fait Je sais pas Je suis très difficile En vêtements Je suis désolée Mais ma fille Elle regarde la télé En même temps Donc du coup Ouais Je suis vraiment très difficile Pour donner des vêtements Ou vendre des vêtements Donc du coup J'ai gardé le maximum De vêtements Et j'ai fait une poche entière Donc ce qui est déjà Énorme pour moi Il me reste encore du coup Les vêtements d'été Qu'il y a sous mon lit A trier Parce qu'il y a forcément Des choses que je vais plus mettre Et forcément Moi je rachète Au fur et à mesure Donc forcément Voilà j'en ai plein Donc je vais vous montrer Un petit peu le résultat Alors faites pas attention Il y a encore du bazar partout Parce que je suis en train De finaliser tout ça Donc je vais vous montrer ça Je vais vous tourner Donc voilà un peu Ce que ça donne L'armoire rangée Donc franchement Ça me plaît assez bien Je peux voir mes vêtements Mon chéri également Mais en fait Je vais vous expliquer Mon chéri N'a pas beaucoup de vêtements Donc en fait Mon chéri a toute cette rangée là Donc là Il y a tous ses pantalons Enfin ses jeans Ici ses t-shirts Là ses pulls Et là ses shorts Et jogging Et du coup Lui il a que ça Et ce bac ici Avec ses sous-vêtements Et ses chaussettes Et après tout Le reste est à moi Et encore il me reste Une petite place ici Mais j'ai encore besoin De la place en haut Donc du coup là Là j'ai mis tous mes pulls J'en ai pas mal trié J'ai gardé des pulls fins Et des pulls assez épais Ici j'ai tous mes jeans Là ici tous mes t-shirts Là j'ai mis toutes mes chemises Oui mes chemises en fait Que je mets sur cintre à la base Mais comme j'ai plus de penderie Du coup je les ai pliées correctement Je les ai mis là Ici j'ai mis également Tout ce qui est veste C'est à dire mes cardigans Et mes vestes assez épaisses Là j'ai mis toutes mes chaussettes En sachant que j'ai aussi Mes chaussettes pilou pilou Pour l'été Pour l'hiver plutôt Et ensuite ici j'ai mis Mes deux bacs Que j'avais acheté chez Action Donc là on a tout ce qui est Robe pour hiver Et notamment ceux de Gigi Ice House Que j'ai pas encore mis en vente Et ici on a tout ce qui est Robe d'été Débardeur etc Donc pour l'instant Je les ai mis là Et puis je verrai en fonction Comment je les utiliserai Et ensuite au niveau de ma commode J'ai tout retrié également Donc là j'ai mis Tous les gros pulls sweat Ici j'ai gardé Des pantalons Leggings Jegging Ensuite ici j'ai mis Tout ce qui est Encore des leggings Ici mes sous-vêtements Mes pyjamas Et quelques petits Sous-vêtements aussi Sur le côté Et en fait ici J'ai dédié En fait cette armoire Vous voyez pas Parce qu'il n'y a pas de lumière Mais je l'ai dédié A tout ce qui est Pour le travail Parce que j'ai beaucoup Beaucoup de chemises Pantalons etc Du travail Donc il fallait absolument Que je les mette quelque part Donc voilà Un peu le résultat Que ça donne Moi je trouve ça Plutôt pas mal Il me reste juste A trouver une petite tringle Pour mettre ici Et mettre un rideau devant Pour l'instant C'est pas gênant J'ai envie de vous dire Donc j'ai plié comme je pouvais Parce que moi Je suis pas non plus Une bonne Bonne pliage Bonne plieuse De vêtements Mais j'ai plié comme je pouvais Et franchement C'est plutôt bien Vous voyez les pulls Il y a quand même Beaucoup beaucoup Alors je vais peut-être En partager Et le mettre en dessous Parce qu'en dessous Du coup pour l'instant J'ai rien à mettre Donc je vais peut-être séparer Histoire que ça soit pas trop serré Donc voilà un peu Ce que ça donne L'ensemble Moi j'aime vraiment beaucoup Voilà je sais pas Ce que vous en pensez Mais moi j'aime bien Voilà au moins On voit nos vêtements Parce que c'est vrai Que dans l'armoire blanche On avait quand même Nos vêtements assez serrés Puisqu'il y avait les nôtres Il y avait les nôtres Dedans Donc moi et mon chéri Et comme vous pouvez voir J'ai beaucoup plus de vêtements Que lui Donc c'est moi Qui prends plus de place Voilà Donc voilà ce qu'il en est Pour ce grand ménage Grand rangement Donc je vais m'arrêter là Je vais finir juste Les petits trucs Qui me restent Notamment ce qu'il y avait Sur mon armoire blanche Il me reste quoi ? Il me reste mes petites boîtes acryliques Mes petits colis Enfin voilà Je vais les remettre Au dessus de mes armoires Enfin de mes box là En attendant Ça ne restera pas comme ça Bien sûr Mais voilà Je trouve le résultat Plutôt pas mal Donc je suis satisfaite Écoutez moi Je vais vous laisser Pour aujourd'hui Je vais finir ça J'ai les yeux tellement éclatés Que je suis fatiguée J'ai les yeux Mais voilà Ils ont envie de se fermer Et du coup après On va aller manger Je ne sais même pas Quelle heure il est Ça fait un moment Que je suis dessus quand même Quelle heure il est ? Il est 6h Ah ouais 6h moins 10 quand même Donc j'ai quand même passé Pas mal de temps dessus Mais bon je voulais quand même Fignoler tout ça Et j'en suis plutôt ravie Donc voilà Ce qu'il en est pour aujourd'hui Moi je vous retrouverai Demain on est dimanche Je ne sais pas ce que j'ai prévu Si je vais chez ma mère ou pas Je ne sais pas Mais je vous reprendrai Je vous reprendrai Voilà Vous le savez maintenant Dans les vlogs Soit je vous reprends Soit je vous reprends pas Mais je vous reprends Quoi qu'il arrive Donc voilà Je vous fais des bisous Je vous souhaite de passer une bonne soirée Si vous êtes en soirée Ou alors bonne journée Voilà Je vous souhaite tout ça Et je vous dis à plus tard Hello tout le monde J'espère que vous allez bien On est lundi 8 février Aujourd'hui Je viens de rentrer du travail Donc il est presque 17-19h Pardon J'ai commencé à 6h30 Donc là c'est la semaine Où on vide le magasin Déjà une journée assez chargée Je suis fatiguée Vraiment KO Parce que là Vider le magasin C'est du travail Franchement Vider les rayons etc C'est vraiment du boulot Donc je suis un petit peu fatiguée Mais ça va Là je suis contente Je me suis posée sur mon lit Parce que je voulais vraiment me poser Je suis en train de regarder Cyril Alouna Donc sur C8 Parce qu'apparemment Il y a l'histoire de Carla Etc Là que je voulais voir Un petit peu Ce que c'était Etc Donc du coup J'attends un petit peu ça Avec impatience Parce que j'ai vraiment envie De savoir cette histoire là Enfin bref Donc comme vous avez pu voir Hier je vous ai montré Ou hier ou avant-hier ? Dans avant-hier je crois Samedi Je vous ai montré un peu le dressing là Le fait que J'avais tout changé etc Je vous referai un petit room tour Dans le vlog Si j'ai le temps Parce que c'est vrai que cette semaine Je fais du 8h 18h tous les jours Sauf peut-être vendredi après-midi Donc je pense que vendredi après-midi Je vous reprendrai Ou je vous reprendrai dans la semaine Mais vraiment vite fait En plus Pour mardi J'ai pas de vidéo d'avance Donc il va falloir que j'en tourne une Demain Mais demain soir Parce que du coup Ce soir j'ai vraiment pas envie Et Et demain soir pareil Je finis à 18h30 Donc je sais pas si je vais avoir le temps D'en faire une Donc je sais pas si Sur cette semaine Vous aurez les vidéos comme prévu Parce que J'ai vraiment pas le temps cette semaine Et j'aurais su J'en aurais fait d'avance Bien plus tôt Mais voilà C'est pas grave J'en ferai une J'en ferai une quand même Peut-être demain soir Je vais voir si je me motive Un petit peu Du coup hier J'ai fait pas mal Pas mal de rangements De tri Sur ma coiffeuse Notamment J'ai Arrangé ma déco Je vous ai fait Un petit Une petite Photo sur insta Enfin une petite vidéo Sur insta Donc n'hésitez pas A me suivre sur instagram Des fois je vous poste Des petites photos De ce que je fais De mes journées C'est vrai que là Du coup j'ai fait Un petit peu de rangement J'ai refait un petit peu La déco Et je trouve ça Pas mal du tout Donc pareil Je vous ferai Quand je vous verrai Le petit room tour De ma chambre Je vous montrerai ça Parce que j'ai encore Du tri un petit peu A faire sur ma disserte Là de chez action Que j'ai pas encore rangé Ouais j'ai encore Un petit peu de tri à faire Donc du coup Pour l'instant Je vous montre pas Mais bien sûr Vous aurez ça Dans les prochains jours Donc voilà un peu Je voulais vous reprendre Quand même aujourd'hui Parce que Je vous ai pas pris hier Hier bon dimanche C'était vraiment Gros ménage Donc du coup Hier j'ai Ouais j'ai fait du gros ménage Et ensuite j'ai un peu Joué à la console Et puis bref J'ai regardé Les vidéos etc Donc voilà Donc demain pareil 6h30 Là on va aller Faire à manger Et je vais pas me coucher tard Parce que du coup Je suis quand même Assez fatiguée Donc voilà Pour tenir Il va falloir que J'aille me coucher tôt Donc voilà Ce qu'il en est pour aujourd'hui J'espère que vous avez passé Une bonne journée Et ouais Hier je me suis réépilée Les sourcils Hier soir Je les ai fait beaucoup plus fins Et j'aime vraiment beaucoup Ça fait mieux en fait Et j'arrive mieux à tracer En fait mes sourcils Donc c'est plutôt pas mal Donc je laisse comme ça De toute façon En général je les épile Tous les deux ou trois jours Par semaine en fait Parce que Voilà ça Ça pousse quand même assez vite Donc du coup J'ai fait ça Et je trouve ça plutôt pas mal Là vous voyez J'ai mis juste du mascara Du crayon En fait quand je commence A 6h30 J'ai vraiment Pas envie de me maquiller Parce que moi Je suis pas très Je suis pas très du matin En fait Je suis pas très Je sais pas si ça se dit Je suis pas du matin En fait voilà Et c'est vrai que De me lever à 6h Moi le quart Et voilà Je dois me préparer Quand même En une demi-heure Parce que c'est vrai Que moi je suis pas du matin Je me prends la douche Le soir exprès Pour pas me lever tôt Le matin J'aime pas ça en fait Donc du coup voilà Le matin en général Quand j'ai la flemme Je me mets un petit coup De crayon Un petit coup de mascara Du fond de teint Et basta Ça va très très bien Pour la journée Donc voilà J'ai rien mis de particulier Sur les yeux Et voilà Voilà pour aujourd'hui Bon et bien écoutez Moi je vais continuer A regarder mon émission Et voilà Et on va aller Je vais aller manger Parce que j'ai très faim Et voilà Après ce qui est bien Cette semaine là Cette semaine là C'est que Du coup on se retrouve Toutes les 4 Puisqu'on est une équipe De 4 filles On est que des filles Donc du coup On peut un peu s'amuser Sur les quelques jours Qui nous restent Donc c'est un peu cool On a des journées Assez sympas Donc voilà C'est un mal pour un bien On va dire Donc toute la semaine Là on fait On fait du 6h-18h Pour vider le magasin Et je pense que d'ici Vendredi après-midi On aura terminé Donc on pourra avoir Notre week-end Et à partir de lundi Je réattaque Dans un nouveau magasin Je vous en parlerai Voir si ça se passe bien Etc A mesure De toute façon Je pense que je vous en parlerai Et voilà Ce qu'il en est Pour moi Bon Bon écoutez Je vais vous laisser Et je vous dis Peut-être à demain Je vais vraiment Vraiment essayer De vous faire une vidéo Mais je m'excuse D'avance Si vous en avez pas Mais Voilà Je vais essayer De vous faire Ma vidéo Avec les colis Sephora Et Kiko Ouais Je pense que je vais peut-être Vous faire ça Puisqu'elle est assez rapide Demain Demain je vous ferai ça J'essaierai du moins Et Et voilà Vous verrez mardi Si vous avez une vidéo Ou pas Mais de toute façon Je vous préviendrai Sur insta au pire Voilà Donc voilà Pour ce soir Moi je vous laisse Et je vous dis A plus tard Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est mercredi 10 mars Et on est en train De vider le magasin Comme vous pouvez voir Il est vide Mais archi vide Ça fait vraiment trop bizarre Pour nous Donc du coup Là on a tout fini On a tout vidé Etc Donc journée Très 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 dure Pour nous Mais on a enfin terminé Donc c'est super cool Donc voilà un peu L'état du magasin Voilà Je suis avec mes collègues Et là on attend Notre responsable Pour voir si on part chez nous Ou si on a d'autres trucs à faire Donc voilà Je voulais juste vous reprendre Pour vous montrer ça Alors je m'excuse pour hier Vous avez pas eu de vidéo Mardi Mais j'ai pas pu En fait j'ai fait du 8h 10h Et j'étais vraiment KO Donc j'ai pas pu vous faire de vidéo Mais vous en aurez une vendredi Donc voilà Bon mais c'était juste un petit coucou Comme ça Avant que mon responsable arrive Et je vous dis à plus tard Hello Je vous reprends du coup Après cette grosse journée Où j'ai vidé le magasin Voilà Comme vous avez pu le voir Juste avant Et du coup voilà On a du coup On a pu partir plus tôt Je suis partie à Ouais 4h Au lieu de 6h Donc super cool J'ai pu rentrer Je suis allée faire quelques courses Avec le chéri Je suis allée chercher ma fille A la crèche Et là je viens de vous tourner Une vidéo pour vendredi Donc celle que vous avez vu vendredi Comme ça au moins C'est fait Et Donc voilà Demain on repart au magasin Donc en sachant qu'il n'y a plus rien Mais il faut qu'on repasse Au magasin Parce qu'on a un camion qui vient Donc chercher des palettes Donc il faut qu'on soit là Donc je pense que je vais faire du 8h-15h Demain aussi Et Si tout va bien Je dois être en week-end Demain à 15h Donc Ce serait bien Comme ça J'ai vendredi Samy dimanche Ce serait cool Et du coup Je réattaque dans le nouveau magasin Alors j'ai eu J'ai eu mes horaires du coup De la semaine prochaine Alors c'est carrément différent du coup De là où j'étais Mais bon C'est comme ça Je vous en reparlerai bien sûr Dans la semaine concernée Donc là du coup J'ai fini ma petite vidéo Et je voulais vous en tourner une autre Mais en fait J'ai un petit peu la flemme Mais après si je suis en week-end Ou quoi même demain à 15h Je pourrais en tourner d'autres Après là je vous avoue Que je n'ai plus Plus trop d'idées Pour vous Vous tourner là maintenant Parce qu'il me reste en fait En vidéo Les tournages de mes tris Mais bon Je ne vais pas commencer ça là Surtout qu'il y a ma fille à côté Donc c'est juste pas possible Non du coup Je pense que Je vous tournerai Mes vidéos Dans le week-end Donc Dimanche aussi On a l'anniversaire de ma nièce Donc je ne sais pas Je vous filmerai peut-être un petit peu Mais de toute façon Je vous dirai ça Dans les jours à venir Là je vais aller me poser devant TPMP Donc franchement C'est devenu une émission Que j'adore au final Parce qu'on apprend plein de choses Donc je ne sais pas Si vous regardez ce genre d'émission Alors je Je ne suis pas trop En kiff sur Cyril Hanouna Mais voilà J'aime bien après Leurs petites infos Leurs petits trucs Donc du coup Je vais aller me caler devant ça Et ensuite Rituel du soir Aller manger Aller à la douche Dodo Et repartir pour une journée J'espère en tout cas Que vous passez une bonne semaine Moi ça va Je ne suis pas très très fatiguée Donc c'est plutôt cool Mais c'est vrai que bon De vider le magasin Ça fait bizarre Ça fait bizarre Parce que vous avez pu voir Juste avant Le magasin est vraiment vide Et ça fait très bizarre Demain il va y avoir Presque plus de palettes Donc ça va faire encore Plus de bizarre Et donc c'est les derniers moments Qu'on passe en équipe Avec l'équipe du coup Mais bon Ça fait un petit quelque chose Pour nous forcément Mais bon C'est comme ça Du moment qu'on ne perd pas Notre travail J'ai envie de vous dire Tout va bien Donc voilà ce qu'il en est Pour moi aujourd'hui Là je vais m'occuper un peu De ma fille Parce qu'elle est en train De me regarder Tout ce qu'il y a Dans mon tiroir de maquillage N'est-ce pas ? Oui bah oui Le maquillage Donc du coup Je surveille pour pas Qu'elle y touche trop Oui c'est à moi chérie Donc elle regarde De temps en temps Il y a des fois Où elle regarde Le tiroir des palettes Le tiroir Des ombres à paupières Enfin voilà C'est une fille Voilà Donc voilà pour moi Écoutez moi Je vais vous laisser ici Et je vous reprendrai demain Parce que de toute façon Demain je pense Que je vais finir plus tôt Et je vous reprendrai demain Pour voir quel est Quel est le programme De ma fin de journée On va dire Il a fait beau à Toulouse Aujourd'hui Bon il fait un petit peu frais encore Mais sinon il a fait beau Euh Et voilà Du coup oui J'ai J'ai ma pause Qui Enfin ça fait presque 3 semaines Donc vendredi Ça fera 3 semaines Oui De vendredi Ouais c'est ça Vendredi ça fera 3 semaines Que j'ai ma pause américaine Et franchement ça n'a pas bougé d'un poil Euh Je pensais que ça allait se casser Avec la reprise du boulot etc Mais pas du tout Donc je suis trop contente Donc j'ai utilisé des capsules De chez Aliexpress Et du gel Qui me restait Un peu plus épais Que j'avais également Acheté sur Aliexpress Et finalement ça tient hyper bien Là dans du coup Dans la vidéo que vous avez vu vendredi Je me suis racheté du coup Enfin j'ai acheté La gummy base Sur Ongle 24 Comme ça moi je suis sûre Que j'en ai Et que c'est la bonne La bonne base Qu'il faut que j'utilise Pour ces gels Pour ces Poses américaines Oui Ah oui Tant pis Ouais Donc au moins comme ça J'ai les bonnes Les bonnes bases Pour faire La pause américaine Alors je vais peut-être Faire juste un remplissage En fait Si ce week-end J'ai vraiment la force De le faire Je ferai juste un remplissage Donc j'essaierai De vous prendre en vidéo Avec moi Ouais Donc j'essaierai De vous prendre De faire une petite vidéo Remplissage ongles Puisque vous êtes beaucoup A me demander des vidéos Sur mes ongles Mais moi je suis pas très à l'aise Sur ça Parce que je suis pas professionnelle Je le fais vraiment à ma manière Mais bon Vu que vous êtes quand même Plusieurs à me le demander Et bien alors J'exécuterai J'exécuterai Attendez Exécute J'exécuter Oh je vais pas y arriver Je vais m'exécuter Oh là là mon dieu Je vais m'exécuter On va y arriver Donc du coup J'essaierai de faire une petite vidéo Remplissage Pause américaine Parce que j'ai vu des vidéos Où on pouvait le faire Parce que je sais que Dans une pause américaine On est censé tout déposer Et tout refaire Mais bon si on peut juste faire Un petit remplissage Je dis pourquoi pas Ça sera mieux Donc voilà J'essaierai de faire tout ça Avec vous Et comme ça Je testerai Je testerai De mes nouveaux vernis Que j'ai reçu Que j'ai reçu De chez AliExpress Parce que j'ai encore reçu Pas mal de petites couleurs D'ailleurs vous risquez D'ailleurs vous risquez Vous risquez d'avoir Un haul AliExpress Encore Parce que j'ai pas mal De petits coulis Qui sont arrivés Notamment beaucoup Beaucoup de choses Pour ongles Mais voilà Vous aurez un haul AliExpress Très prochainement Je vous en parle pas plus Comme ça au moins Je vous spoil pas Alors attendez J'ouvre juste mon truc Pour ma fille Parce qu'elle veut Bien sûr Curieuse comme elle est Elle veut tout voir Tu touches pas mon coeur Hop Tu veux le bouchon Tu le remets Non voilà Tout ça tout ça Bon écoutez Moi je vais vous laisser Et je vais m'occuper De ma fille Et me poser devant la télé Donc je vous dis A plus tard Hello hello On est jeudi Aujourd'hui Je suis complètement perdue Dans cette semaine Je vous retrouve du coup Dans mon magasin Encore une fois Donc là Je suis arrivée à 8h ce matin Pour continuer A tout nettoyer Tout vider etc Comme vous pouvez voir Le rayon est complètement vide Alors moi ça m'impressionne Parce que j'ai jamais vu Un magasin se vider comme ça C'est vraiment la première fois Que je fais Je fais un départ de magasin En fait Et là ça fait vraiment très bizarre Parce que là c'est vraiment La dernière ligne droite Là j'ai le camion Qui vient chercher Le surgelé aujourd'hui Et demain Tous les autres rayons partent Donc en fait Le magasin sera super vide Donc du coup Là il me reste aujourd'hui Bah juste à attendre Le camion du surgelé Il arrive entre 14 et 15h Donc et après J'ai fini la journée Et je suis en week-end Parce que du coup Demain on a plus rien à faire Ils viennent chercher Les camions demain Mais en fait On a notre responsable Qui reste là demain Toute la journée Donc en fait Il a pas besoin de nous Donc ça c'est super cool Vous voyez Tout est vide Là j'ai les palettes Ici Voilà Ça ça va partir aujourd'hui On a tous les rayons Où il y a des palettes vides Parce que c'est rayon par rayon Enfin voilà En tout cas Tout est vide Mais ça fait vraiment trop bizarre Donc voilà Voilou C'est la fin Ça y est Fini d'être avec l'équipe A partir de lundi On réattaque dans un nouveau magasin Alors j'ai eu mes plannings Pour les 3 semaines à venir Et bien je peux vous dire que C'est pas du gâteau Ils ont pas fait semblant sur les horaires Je fais du 6h30 16h Du 8h-18h30 7h-17h Enfin voilà C'est vraiment Ça va vraiment beaucoup me changer Parce que ici Au magasin où j'étais Je faisais du 7h-13h 13h-18h Etc Là ça va vraiment être du gros changement Je vous reprendrai bien évidemment Dans les semaines à venir Pour vous Voilà Vous dire un petit peu Ce qu'il en est Dans ce nouveau magasin Mais voilà Si je vois que d'ici 3 semaines Je suis complètement HS Je pense que je vais en parler Au responsable Parce que bon C'est juste pas possible Donc voilà Voilou Pour moi aujourd'hui Là du coup Je vais rentrer à 15h Aujourd'hui Donc je finis à 15h Donc le temps que je rentre à la maison Et je vais essayer de vous tourner Une ou deux vidéos Pour être en avance Sinon j'attaquerai demain Je sais pas Après il fait super beau à Toulouse Donc je pense que ce week-end On va aller se balader Avec ma fille Parce que demain Elle a pas la crèche Puisque c'est journée porte ouverte A la crèche Donc du coup Ils ont pas la crèche Et franchement ça tombe hyper bien Parce que je travaille pas non plus Donc c'est cool Je vais pouvoir profiter d'elle Et profiter du week-end Du dernier week-end Qui me reste avant de réattaquer Dans ce nouveau magasin Donc voilà J'espère qu'en tout cas pour vous Votre semaine se Continue bien Voilà J'espère que vous Ça continue bien Et pour moi Elle se finit hyper bien Puisque j'ai un gros week-end Donc je suis contente Donc voilà Voilou Écoutez Je vous reprendrai peut-être Quand je serai rentrée à la maison Et comme ça Je vous dirai un petit peu Mon programme Déjà voir à quelle heure je rentre Déjà Et voilà Voilou Donc je vous dis A tout à l'heure Ça y est Je vous reprends du coup Après être rentrée chez moi Je viens à peine de me poser Parce que j'ai fini du coup Au final Je suis partie du magasin Il était 4h moins Moins le quart On va dire Parce que du coup Il y a eu des petits soucis Avec les palettes Etc Enfin bref Je suis rentrée à la maison Et mon frère est passé Donc du coup On a discuté et tout Donc j'ai pas pu vous reprendre avant Ensuite je suis allée chercher Ma fille à la crèche Alors un petit peu en colère Parce que Je suis allée la chercher En fait si vous voulez Moi j'habite En haut de la crèche En fait j'ai la crèche en bas Donc je vois Quand les enfants sont dehors Par exemple Et là j'entendais des bruits d'enfants Je me suis dit Bon je vais aller voir Peut-être que Mia est dehors Et Mia était dehors Donc je regarde un petit peu Ce qu'elle fait Et voilà voilà Et en fait je la vois lécher les murs Donc déjà C'est la deuxième fois Que je la prends Je la reprends A voir Enfin ça fait deux fois Que je la vois en train De lécher les murs Déjà ça bouillonnait en moi Parce que du coup Ils étaient Quatre ou cinq À surveiller les gosses Ils passaient devant Devant les enfants Qui faisaient ça Notamment ma fille Ils disaient rien Donc ça m'a énervé Comme jamais Du coup j'ai dit Je vais aller la chercher Tout de suite Comme ça au moins Je vais régler le problème Direct Donc du coup Je vais aller la chercher À la crèche Et j'ai dit J'ai dit à la fille Enfin celle qui s'occupe Des départs Que ça fait deux fois Que je la reprends A lécher le mur Etc Elle me dit Oui mais nous On va vers elle aussi Enfin on va On va vers les enfants On leur dit que c'est pas bien Etc Mais après ils y retournent Je fais oui d'accord Mais expliquez leur vraiment Que c'est pas bien Et qu'il faut arrêter De recommencer quoi Alors la fille devant moi Elle était gênée Elle était bon Bref quoi Après voilà Je les espionne pas Mais à un moment donné Voilà avec toutes les bactéries Les enfants lèchent Après les enfants Enfin c'est dégueulasse quoi Et c'est sur des murs dehors Donc bon Alors ma fille Je l'ai aussi reprise Je lui ai dit Écoute Il faut arrêter Il faut arrêter de lécher les murs C'est pas bien C'est caca C'est sale quoi Elle me dit Oui mais c'est pour faire des dessins Maman Je lui ai dit Mais je m'en fous en fait Non tu fais pas des dessins Avec ta langue Parce que vous savez que Voilà vous mettez votre langue Sur un mur clair Forcément ça fait des dessins Enfin bref Donc je lui ai dit Clairement à Mia Je lui ai dit Non si tu veux faire du dessin Ça va être avec les craies Sur les murs Ou alors sur des feuilles Mais pas avec ta langue Donc du coup Je suis un peu énervée Je suis un peu remontée Parce que j'ai l'impression que Aux filles là En plus elles sont jeunes Donc bon On leur dit quelque chose Et j'ai l'impression que Ça rentre et ça ressort en fait Donc ça me gonfle un peu Là il me tarde vraiment Que Mia parte de la crèche Bon après vous allez me dire C'est pas mieux à l'école Mais Parce que Mia a 3 ans Donc elle a eu 3 ans Au mois de février Et je suis obligée D'attendre Septembre Je vais y arriver Septembre 2021 Elle rentre en fait à l'école En septembre 2021 Tout simplement parce que Elle a eu 3 ans En début d'année J'avais fait une demande Pour qu'elle rentre à l'école En avril quoi Enfin en milieu d'année Et en fait Il n'y avait pas du tout de place Il n'y avait pas du tout De place Là où elle devait aller en fait A l'école Où elle devait aller Donc du coup Elle va à la crèche Jusqu'au 26 juillet Parce qu'après Ils sont en vacances Et elle attaque l'école En septembre Il me tarde vraiment Alors il me tarde Oui et non Je me dis que ça fait Vachement vide En fait Ça va hyper vite En fait Elle grandit trop vite Enfin bref Donc voilà Mais après voilà Il me tarde qu'elle soit à l'école Quand même Parce que c'est vrai Bon la crèche Elle est grande Mais voilà Ça me saoule un peu Parce que Je ne comprends pas moi Ils sont 40 000 À surveiller des gosses Et ils ne sont pas Capables de leur De les empêcher Enfin je ne sais pas Enfin bref Elle me dit La fille Elle me dit Oui mais nous on est À droite à gauche En train de surveiller Des enfants Ben oui mais bon Surveiller les bons Enfin je ne sais pas Là j'ai vu une fille Elle surveillait un enfant Qui faisait du vélo Bah il fait du vélo Laissez-le faire du vélo Mais surveillez les autres Enfants qui font des bêtises Enfin bref Donc ça me saoule un peu Ça m'a gavée Voilà Donc là du coup Je vous disais Je suis en week-end Enfin Alléluia Donc là du coup Je vais me poser un peu Je pense que je vais jouer Un petit peu à la console Parce que ça fait un petit moment Que je n'ai pas joué Ensuite je regarderai Ma série Enfin ma série Mon émission que j'aime bien Donc de série La Noona Voilà Parce qu'on en apprend tous les jours Et ensuite Je vais aller manger Demain du coup Ma fille n'a pas la crèche Parce que c'est journée Porte ouverte Pour les prochains Enfants Qui vont venir À cette crèche là Donc du coup C'est fermé Donc ça tombe hyper bien Puisque moi je ne travaille pas Donc je vais pouvoir profiter d'elle Donc du coup J'ai vendredi, samedi, dimanche Je ne sais pas S'il va faire beau À Toulouse ce week-end Donc on essaiera de bouger J'ai le chéri Qui va aider un ami Sur un chantier Donc du coup Il ne sera pas là Avec nous demain Donc j'en profiterai Avec ma fille Voilà Ça me fera un petit moment Avec elle Et on verra samedi Ce qu'on fait Et dimanche On a l'anniversaire De ma nièce Donc qui fête ses 7 ans Donc du coup Ça va être plutôt cool Donc un week-end Assez sympa J'espère vraiment Qu'il fera beau Moi ce week-end Je vais m'avancer Sur mes vidéos Notamment mes vidéos tri Parce que là vraiment J'ai beaucoup de tri à faire J'ai fait pas mal De rangements déjà Mais voilà Je ne suis pas assez satisfaite Il me manque le tri De mes rouges à lèvres A faire Que je devais faire Depuis un bail J'ai déjà commencé On va dire Parce que j'ai commencé A ranger mes rangements acryliques Là que j'avais acheté Sur AliExpress Parce que ça me saoulait Qu'ils soient en bas De ma coiffeuse Donc du coup Je les ai mis sur ma coiffeuse Et j'ai commencé à installer Des rouges à lèvres Mais que je n'ai pas trié Voilà Je les ai juste mis comme ça Donc rouges à lèvres Il me reste à trier Encore les palettes Donc notamment les petites Les grandes Je les avais déjà faites Mais bon Je peux refaire un petit tour Mais les petites Les ombres à paupières Mono Tout ce qui est mascara Crayon pour les yeux Eyeliner Qu'est-ce que j'ai d'autre Les bases Les fonds de teint En fait j'ai tout à trier Parce que la seule vidéo Que j'ai faite C'était celle des blushs Bronzer et highlighter Voilà Tout le reste Je l'ai à trier Donc je peux vous dire Que j'ai du pain sur la planche Je vais vraiment m'avancer Au maximum Ce week-end Parce qu'après A partir de la semaine prochaine Voilà Vu les heures que j'ai Je vais pas forcément Avoir de temps Pour faire des vidéos Et Notamment l'humeur aussi Parce que Si je suis fatiguée Je vais avoir la flemme Et ça m'énerve d'être fatiguée Parce que Moi je veux vraiment Continuer ma chaîne YouTube En fait Avec le travail Que j'ai à côté Et Et voilà Il y a des moments Où ça m'embête Parce que J'ai l'impression De vivre que pour le travail Et Et ça me saoule Donc Voilà 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 Enfin bref Vous savez un peu Ce que je pense Donc là du coup Je vous ferai un petit room tour De ma chambre A la fin du vlog Comme ça au moins Je peux avancer entre temps Et vous montrer ce que j'ai fait Mais j'ai déjà bien avancé Franchement je suis contente quand même Bon je suis pas Comme je vous disais Je suis pas assez satisfaite Parce que j'ai pas tout à fait terminé Mais je suis plutôt contente De ce que j'ai fait déjà J'ai même réorganisé un petit peu L'étagère J'avais acheté chez Action Vous savez Avec les plusieurs étages là J'ai mis Je sais pas si vous vous souvenez Mais j'avais des Des Pas des planches Des Des étagères Pour mes vernis Que j'avais mis Là-haut Là au dessus de ma télé Il y en avait une qui était vide Donc du coup je l'ai prise Et en fait Je l'ai positionné Derrière mon échelle Avec un clou Et j'ai mis Tous mes mini parfums Dessus Et je trouve que ça Fait super joli Je vous montrerai ça De toute façon Dans les jours à venir Et voilà Mais bon Il faut encore Que je réaménage Le reste Parce que j'ai vraiment Mis à l'arrache Comme ça Même ma disserte Elle est toujours pas rangée Donc il va falloir Que je fasse tout ça Aujourd'hui Toujours Cette semaine En fait j'ai pas mis De maquillage Sur mes yeux J'ai vraiment fait Crayon Mascara Fontain Et mes sourcils Voilà J'ai fait vraiment Light Et voilà C'est vrai que J'ai pas trop utilisé De palette Cette semaine là A voir si la semaine prochaine J'ai le courage De le faire Parce que commencer à 6h Et se maquiller le matin C'est un peu chaud On va voir On va voir ce que ça donne Mais en tout cas Voilà Moi je vous prépare Je pense que je vais Je vais peut-être faire Des vidéos make-up Ce week-end Parce que j'ai des petites Nouveautés à tester Donc pourquoi pas Vous le faire en vidéo Mais voilà Je pense que Vous aurez Des vidéos A suivre Entre le triage Et les make-up Je vous ai fait Du coup La vidéo de mardi Que vous avez vu Mon haul Haul Sephora Akiko Etc Vous avez déjà vu Cette vidéo là J'ai reçu Ma blissime Du mois de mars J'attends de recevoir My little box Pour vous faire Ce petit haul beauté Du mois Donc comme d'hab Et ensuite Ouais les vidéos Je pense que ce sera ça Pour le moment Vendredi Je sais pas ce que vous aurez Comme vidéo Par contre Vendredi Mardi prochain Je sais pas Selon ce que je vais faire Ce week-end Vous aurez Je ne sais pas Je sais pas Je sais pas encore Sur quoi je vais J'ai envie vraiment De faire mes tris J'ai vraiment envie De faire mon tri Donc je pense que je vous ferai Une vidéo tri demain Mais je sais pas laquelle Mais quand ma fille Sera à la sieste Parce que sinon Je vais pas y arriver Elle va tout me toucher Et tout Donc ouais Quand elle sera à la sieste J'en profiterai Pour faire une vidéo tri Je pense que ce sera bien Demain matin J'essaierai de vous faire Un make-up Et demain après-midi Pendant la sieste De ma fille Je ferai une autre vidéo Tri Comme ça Ça m'en fera deux Déjà Donc ce sera cool Et voilà Donc voilà Ce qu'il en est Pour le programme Du week-end On va dire Je vous prendrai Peut-être avec moi À l'anniversaire De ma nièce Parce que ça se passe Dehors Dans un parc Que pour les enfants Donc du coup Je vous prendrai Peut-être dimanche Bon je vous reprendrai Bien avant Mais voilà Je vous le dis Comme ça Là on vient d'aller sortir Snoopy On a repris Pompon Alors il a moins peur Que la première fois Là il a su Enfin on l'a mis par terre Et il a marché quoi Donc c'est super cool J'étais trop contente Après il s'accroche Quand même à nous Il a encore un petit peu peur Mais bon Moins qu'avant Mais je trouve trop mignon Quand il est dehors Il découvre en fait Il découvre Et ça me fait super rire Et je suis ravie Franchement Que je le sorte Comme ça Et voilà En sachant que je le surveille Donc voilà Je suis contente Que Petit Pompon Se promène Bon il connait la terrasse Mais il aime bien aussi Se promener ailleurs Que sur la terrasse Donc du coup Voilà on vient de rentrer De notre petite balade Et je me suis posée Dans mon lit Comme vous avez pu voir Je suis allongée Dans mon lit Et c'est vrai que Le chéri En fait il a sa console Dans le salon Et j'ai la mienne Dans la chambre Parce qu'on joue pas du tout Au même jeu Sauf Fortnite Voilà Il y a juste Fortnite Qu'on a en commun Comme jeu Mais sinon au moins Comme ça On a chacun Notre côté Puisque là Il est sur son jeu Par exemple Et du coup Moi je veux quand même Regarder la télé Donc je me mets Dans ma chambre Voilà Et voilà pour aujourd'hui Et voilà pour aujourd'hui Donc là je vais un petit peu jouer Je vais voir si j'ai eu le courage D'ailleurs Après c'est vrai qu'une fois Que je me mets sur le jeu J'en fais une ou deux parties Et après je me remets sur la télé Là mon émission Elle commence qu'à 7h Donc j'ai le temps Voilà Et après on va aller manger Comme d'hab Et voilà Donc moi je vais vous laisser ici Pour aujourd'hui Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire Magasin enfin 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 Magasin fermé Donc maintenant ça y est C'est fini Je vous mettrai quelques petites photos Je vais me décaler Et je vous incrusterai Quelques petites photos ici Pour vous montrer le magasin Comment il est vide Enfin vide Il y a des palettes encore Mais comment il est vide On a fait des photos Avec les collègues Du coup devant le magasin Pour souvenir C'est vrai que ça nous fait quand même Quelque chose de De plus travailler ensemble Et puis de quitter ce magasin Moi ça faisait quand même Deux ans que j'y étais Voir trois Parce que ça allait faire Trois ans au mois d'avril Donc bon Ça fait bizarre Mais c'est comme ça Donc voilà Pour aujourd'hui Moi je vais vous laisser ici Et je vous reprendrai sûrement demain Là je vous dis sûrement A demain Hello hello On se retrouve On est vendredi aujourd'hui Donc je viens de vous tourner Un make-up Donc notamment celui-ci Que vous aurez vu Que ce n'est pas encore vu Non Parce que c'est pour la semaine prochaine Donc voilà Ce petit make-up Que je vous ai tourné Qui est un petit peu Pour moi mitigé Mais vous verrez ça Dans la prochaine vidéo Donc j'espère que vous allez bien Aujourd'hui Donc nous Avec ma fille Qui est juste là Voilà Qui se nettoie les mains On va aller manger Puisque on est toutes les deux Aujourd'hui Donc papa travaille aujourd'hui Il a été aidé Un ami sur un chantier Comme je vous ai dit hier Je crois Oui mon coeur Il est parti travailler Il va arriver Donc là on va aller manger Parce qu'on a faim Il est midi et demi Je crois Donc je vous ai tourné Ce petit make-up Et je pense que cet après-midi Pendant que ma fille Est à la sieste Je vous tournerai un tri Je ne sais pas encore lequel Mais je vous tournerai un tri Tant que j'y suis Autant faire des vidéos Tant que je le peux Parce qu'après Ça va être compliqué Donc voilà un peu Pour le programme d'aujourd'hui Il ne fait pas très très beau Dommage Parce que j'aurais bien été sortir Avec ma fille Mais il ne fait pas très très beau Tant pis On va rester à la maison Et on va faire D'accord T'as essuyé Bravo On va aller manger Oui je viens J'arrive Tu viens dire bonjour A la caméra Tu viens Donc là on va aller manger Parce que du coup On a faim Bonjour Elle est là Elle est là Regarde Là il y a toutes les copines Qui te voient Les copines Les copains Tu dis bonjour Bonjour Donc on va aller manger Parce qu'on a très très faim Tu as faim Ouais on va aller manger Oui je viens Attends je finis Donc on va aller manger Parce qu'on a très très faim Et après on verra On fera peut-être des activités Cet après-midi Mais là comme il ne fait pas beau C'est un peu dommage On est triste Parce qu'on aurait bien voulu sortir Donc voilà voilà Bon écoutez Moi je vais vous laisser Et du coup Je vous reprendrai Peut-être après ma vidéo Tri Pour voir Pour voir ce que j'ai bien trié Ou pas Donc je vous retrouve Tout à l'heure Ma fille est en train de faire n'importe quoi Je ne sais pas ce qu'elle fait Tu fais quoi ? Tu montes Pour quoi faire ? Pour voir le maquillage de toi Pour voir le maquillage de maman ? Oui Tu n'as pas fait assez des tiroirs ? Non Non ? Voilà Tous les jours c'est comme ça Elle veut regarder mon maquillage Sauf qu'elle le voit presque tout le temps Enfin bref c'est pas grave Donc allez je vais m'occuper d'elle Parce que madame est montée carrément sur ma coiffeuse Tout va bien Et je vous reprendrai tout à l'heure Donc je vous dis à tout à l'heure Bon je vous retrouve après avoir été promener mon chien Et après avoir fait cette vidéo tri Du coup on est allé promener le chien en fait Parce que comme d'habitude c'est le chéri qui va le promener Mais il n'est pas du tout rentré de la journée Donc du coup je suis allée sortir avec Mia On était super contente et tout Parce qu'il y avait un petit rayon de soleil qui est sorti Et en fait au final on s'est mangé la pluie Voilà tout va bien Donc du coup on l'a promené vite fait On est rentré vite fait à la maison On a pris le goûter à la maison Parce que j'avais tout préparé pour qu'on prenne le goûter dehors Et au final on l'a pris à la maison Parce qu'il a plu Il faisait froid, du vent Donc du coup on avait la pluie dans la figure Donc c'était pas top top Donc voilà Là du coup je vais vous montrer un petit peu Donc j'ai fait le tri de mes soins Oui Moi qui disais à chaque fois Je vais m'asseoir Moi qui disais à chaque fois qu'il fallait que je fasse mon tri de soins Et là je l'ai fait, enfin fait Et ça me permet vraiment vraiment de savoir Ce que j'ai au niveau de mes soins Donc je suis super contente Je vais vous montrer un petit peu le room tour On va dire de ma chambre Puisque je vous ai dit que je vous montrerai ça Dans ce vlog là Et je vais le faire dès maintenant Parce que sinon je pense que je vais oublier ce week-end Et je verrai si je clôture ce vlog aujourd'hui Ou demain Je ne sais pas encore Mais en tout cas là je vais vous montrer un petit peu Ce que j'ai fait entre la semaine Non entre le week-end dernier Et ce que j'ai pu faire cette semaine Donc je vais vous faire un petit room tour vite fait Mais il y a des choses encore qui sont pas tout à fait rangées Donc je vais vous montrer ça de suite Donc je vous Enfin il n'y a pas trop de luminosité Mais bon j'ai mis la lumière de la chambre Parce qu'il fait vraiment très Enfin il fait vraiment pas beau dehors Donc du coup vous n'avez pas trop de lumière Donc en fait là J'ai changé la décoration Donc là il y avait mes cubes Vous vous souvenez Là ça c'était au fond Et il y avait mes cubes ici Du coup j'ai gardé mon petit miroir En coeur gris avec les photos De ma famille dessus J'ai mis ma housse de coussin personnalisé Que j'ai fait sur Sarah Marthe Je l'ai mis au milieu Alors qu'elle était là-bas Et en fait là-bas j'ai rajouté Un cadre en coeur que j'avais acheté Il y a très très longtemps Chez Aldi Et que j'avais pas encore mis les photos dedans Donc du coup j'ai rajouté ça J'ai laissé comme ça pour le moment De ce côté-là J'ai rien touché Juste à part mis des photos Mais ça tient pas Comme vous pouvez voir Hop là Comme vous pouvez voir ça tient pas Donc je vais voir comment je vais les positionner J'ai mes étangères ici Mais que j'avais mis En fait qu'ils étaient derrière Au-dessus de ma coiffeuse Je vais arrêter de zoomer Voilà Et du coup elles sont là Donc je sais pas si je les mets ici Ici Ou si je les mets dans la chambre à ma fille Je sais pas encore Bon on verra bien En tout cas ils sont là-bas Bon là il y a toujours mon lit Il y a toujours ma télé Tout ça Ça j'ai rien changé J'ai juste enlevé du coup Alors je suis dégoûtée Parce que j'ai enlevé les tagères Qu'il y avait au-dessus Et comme vous pouvez voir Ça m'a arraché la peinture Là-haut Voilà Ça m'a arraché la peinture J'étais un peu dégoûtée Mais bon je vais trouver un truc Pour mettre au-dessus C'est pas très grave Donc du coup là j'ai rien changé Là c'est toujours pareil Mon petit dressing que j'adore Franchement je kiffe trop Là ça fait moins bazar J'ai enlevé du coup La petite panière là Pour rajouter ici En fait j'ai mis mon truc à chaussettes Et je me suis ajouté une case Avec des pulls Parce que c'était trop haut en fait Mais franchement ça me va absolument bien Au niveau d'ici Donc j'ai toujours mon étagère De chez Action Que j'ai pas forcément rangé J'ai vraiment rangé le coin parfum Donc comme vous pouvez voir J'ai rajouté l'étagère Que j'ai enlevé de là-haut Je l'ai mise ici J'ai juste mis un clou Pour la faire tenir Et j'ai mis tous mes mini parfums là Et j'ai tout exposé Le reste de mes parfums ici En sachant que vous savez Il y avait un rond J'avais un plateau en verre De chez Action Qu'il y avait Pour mettre mes parfums Mais finalement Je l'ai laissé Comme ça Au moins j'ai pu tout mettre Et ça fait plus espacé Donc franchement Je trouve ça plutôt mignon Ici j'ai toujours mes bougies Là j'ai toujours rien trié Là non plus J'ai rien fait du tout Du coup ici Au niveau de la déco Donc comme je vous disais J'ai tout changé Donc j'avais mes cadres là Qu'ils étaient au milieu Je les ai mis ici Donc avec En changeant un petit peu La disposition de mes cadres J'ai mis mes cubes Du coup comme vous pouvez voir ici Et j'ai mis mes photos Donc je vais me rapprocher Donc là on a toujours Les cadres de chez Action Ici Au niveau de mes cubes J'ai mis mes trois petits lapins Il y en a un aussi Qui se balade là-bas Mes trois petits lapins De chez Makeup Revolution Là-haut j'ai mis des boîtes vides Que je ne voulais pas jeter Donc notamment Le parfum de Lancôme La vie est belle Le parfum de chez Valentino Et la boîte de chez Too Faced Le coffret que j'avais acheté J'ai mis tous mes Gels antibactériens Merci en 10 Et ceux que j'ai acheté Sur Beauté Privée Ici Là j'ai mis Un coffret de chez Chihine Avec des rouges à lèvres J'ai mis mes cartes cadeaux Mac Comme vous pouvez voir Je les ai disposées comme ça J'ai mis mes tout petits Mini Huda Beauty Ici J'ai mis mon petit Ma petite palette de chez Mariono En petit chat Là je les mets ici Là ça n'a pas trop bougé J'ai laissé mon petit Tableau comme ça Là je ne sais pas trop Comment vous appelez ça Ici pour l'instant La disposition est la même J'ai juste rajouté Mon petit rangement bijoux Du coup Ici j'ai fait Tout simplement Un genre de coeur Avec tous les make-up Que j'ai pu faire Et que j'avais photographié Je vous avais fait tout Sur Instagram Et moi c'est vrai Que ça fait un petit moment Que je les avais imprimés Et je les avais complètement zappés Du coup je me suis dit Je vais faire un petit Voilà un petit coin Avec mon Avec mes make-up Et franchement Voilà Il y a des dates en dessous De quand est-ce que j'ai fait ça Et franchement Ça me rappelle vraiment des souvenirs Et ça m'aide aussi Pour certains make-up Que je voudrais Réaliser en fait Donc je suis plutôt satisfaite Ensuite au niveau Du bas Bah là ici Ça n'a pas trop changé On a ma petite poubelle Il y a un petit peu de bazar J'aime toujours Marine Light Là s'il faut que je range ça J'ai en fait rajouté Juste mes rangements Rouge à lèvres Que j'avais acheté Sur AliExpress Notamment celui-là Et ces deux-là En fait j'ai mis Mes rouges à lèvres dessus Mais je ne les ai pas triés Donc du coup Il reste le tri rouge à lèvres Encore à faire J'ai mis vraiment Tous mes rouges à lèvres En raisin Donc ici Ici j'ai mis tous mes macs Je vais enlever ça Hop Ici j'ai mis tous les macs Et tous les L'Oréal Que j'avais eu Dans le calendrier de l'avant Donc franchement Je les trouve vraiment Très très beaux Ici j'ai mis tous Mes Bella Pierre Mes Too Faced Derrière Et ici Les gloss Too Faced Et ici en fait Je les ai classés par marque Ici on a les Sephora Ici on a du Yves Saint Laurent Et du Maybelline Là on a du Yves Rocher Ici on a tous les Rouges à lèvres Que ma copine Caro M'a offerte Donc je les ai tous mis ici En bas on a du Makeup Revolution Ici on a du Kiko 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 Là on a le W7 On a tous les NYX Et en bas on a du Golden Rose Il me reste encore un petit peu de place Donc pour l'instant ce sera comme ça Mais je vous ai dit Je vous ai pas fait J'ai pas fait le tri encore Donc il y aura peut-être Deux places qui vont se libérer Donc voilà un peu la disposition de ça Et du coup je vais vous montrer Mon coin soin Donc je sais pas si vous vous souvenez Dans le dernier haul Ou l'avant dernier Je sais plus Je vous avais montré un peu Mais tu vois qu'ils étaient en bordel Et bien là vous allez voir Que ça a beaucoup beaucoup changé J'ai cette poche là Qui est à jeter Donc voilà Il y a beaucoup de choses Que j'ai pu Alors ça c'est vide Ça aussi Mais vous voyez Il y a des choses Que j'ai trié Que j'ai dû jeter Parce que les dates Aient été passées Donc tout ça c'est à jeter Et tout ça c'est à donner A une copine Donc pour l'instant Je laisse ça là Donc du coup Mes soins se présentent Dans 4 tiroirs Puisque là c'est juste Les choses pour les cheveux Donc ça je touche pas Voilà Donc j'espère que vous verrez bien Parce qu'avec la luminosité C'est pas le top du top Donc ici Je vais peut-être allumer ma ring light Pour que vous voyiez un petit peu Mais bon à mon avis Ça va pas faire grand chose Ouais ça va pas faire grand chose J'ai envie de vous dire Je vais la tourner On va voir Ce que ça fait Bon bref On s'en fiche Donc Voilà Là j'ai utilisé Les panières de chez Action Que j'avais acheté exprès Pour ça D'ailleurs il m'en faut Quelques-unes encore en plus Mais pour l'instant J'ai fait comme j'ai pu Donc j'ai trié Je suis contente Là j'ai mis tous mes sérums Donc j'en ai vraiment Vraiment trié Il y en avait vraiment Que j'utilisais pas Que j'avais Enfin que les dates Ça faisait très longtemps Que je les avais Donc du coup J'en ai trié quand même pas mal Donc ici on a tous les sérums Ici on a tous les crèmes De jour Mais en gros pot Voilà Donc tout ce qui est Yves Rocher Tout ce qui est J'ai quoi d'autre J'ai quoi là Là j'ai du Kiko J'ai du Hello Body Du Lidl Donc là c'est les gros pots Ici j'ai mis tous les petits pots Donc notamment les Lancome Que j'ai eu récemment Les Cliniques J'ai mis également des Des gelées hydratantes Et ici on a une crème de jour Et Herborian en tube Parce que là ça rentrait pas Donc on a aussi du Fresh Non Estelodair Là c'est du Lancome Ici on a quoi ? Du The Body Shop Voilà Herborian Clinique Ici j'ai mis également Toutes mes crèmes de jour Mais en tube Donc on a du Polar On a du Lidl On a du De la Box On a du Clarins Ouais c'est ça Et ici J'ai mis tout ce qui concerne Les dessous des yeux C'est pas ce que j'utilise le plus Donc du coup j'en ai pas beaucoup J'ai du Lidl J'ai du Lidl Du Lancome Du Action Enfin voilà Ils sont là Donc franchement Au moins comme ça Je sais où sont les choses Ici j'ai mis une boîte Avec des sérums dedans Mais ça a pas pu rentrer ici Et là j'ai mis un espèce de roll-on Pour appliquer la crème en fait Donc je l'ai mis là Le deuxième tiroir Ça concerne Tout ce qui est crème de nuit Donc ici j'ai mis Toutes les crèmes de nuit Donc en pot comme en tube Parce que j'en ai pas beaucoup J'ai aussi des masques de nuit Que j'ai mis avec Ici c'est le deuxième roll-on Pour appliquer la crème Là ici on a Tous les laits démaquillants Et les bifasés pour les yeux Parce que ça rentrait pas Ici on a tout ce qui est Démaquillants Normaux en fait Ouais les démaquillants classiques quoi On a du Barbaragoule Du Nocibé Du Kiko Ici c'est un produit pour les yeux Voilà Donc un démaquillant pour les yeux Et ici on a tout ce qui est Eaux micellaires Donc je les ai vraiment séparés Comme ça je sais Où sont mes eaux micellaires Où sont mes démaquillants Voilà Donc comme ça au moins je sais Ça c'est plus les démaquillants Pour les yeux Que je vais utiliser Et ça c'est les eaux micellaires Pour le visage Donc on a du Roche-Posay Du Yves Rocher Du Nocibé Du Lancome Enfin voilà Au moins tout est classé Et je sais où je dois piocher Le troisième tiroir Ce sont ici au fond Toutes mes crèmes pour le corps Donc j'en ai vraiment Vraiment Enfin j'en ai vraiment Jeté Donné Enfin vraiment J'ai vraiment beaucoup fait le tri Dans ce coin là Parce que ça c'est pas des produits Que j'utilise vraiment beaucoup Mais j'ai du mal à me séparer Notamment des choses De chez The Body Shop Ou Yves Rocher J'ai du mal à m'en séparer Mais voilà Là je les ai gardés Parce que je sais que ça fait pas longtemps Que je les ai Donc du coup je les ai gardés Ici sur le côté J'ai mis des masques Après soleil Donc ça ira avec les crèmes pour le corps Parce que c'est ce que j'utilise l'été Et ici on a une huile sèche De chez Luxeol Pour le corps Que j'utilise également l'été Ici on a toutes les lotions Donc comme vous pouvez voir J'en ai pas beaucoup Je pensais vraiment que j'en avais beaucoup Mais pas du tout Donc du coup j'ai des petites lotions Moi je sais que quand je les finirai Je sais que je devrais en acheter Et ici j'ai mis toutes les huiles démaquillantes Que j'utilise pas forcément Mais il faudra que je les reutilise Donc j'en ai une de chez MAC De chez Bowie Brown Que vous avez vu dans mon haul Sephora Et une autre que j'ai eu dans une box Donc voilà pour l'instant j'ai mis comme ça Et le dernier tiroir est consacré à tous mes masques Donc notamment les masques en tissu pour le visage Ici on a un masque réchauffant de chez Sephora Là j'ai mis masque pour les pieds et les mains Ici c'est des masques pour le visage Mais qui rentraient pas dans la boîte ici Donc ça fermait pas Donc je les ai mis sur le côté Là on a tous les masques crème Donc ouais tous les masques en tube comme ça Mais en crème Ici j'ai mis deux masques de chez Sephora Donc un pour le nez je crois Et un autre pour les yeux Oui c'est ça Ici j'ai mis des masques pour les yeux Donc notamment des patchs comme ça Et derrière on a tout ce qui est masque à l'argile en fait J'ai voulu les séparer Argile et crème Au moins je sais ce que je dois utiliser Donc là on a du Nocibe, du The Body Shop Du Yves Rocher, du Sephora Là j'ai ma crème, mon masque à l'argile de chez Hello Body Où j'ai mis mon éponge Conjac juste derrière Et là c'est des patchs aussi réutilisables pour les yeux Donc voilà au moins je sais que tout est là Et je sais que je dois utiliser Voilà que je dois utiliser la plupart des choses Pareil les masques j'en ai quand même pas mal trié Et j'en ai jeté pas mal aussi Donc voilà un peu pour mon rangement soins Je suis vraiment trop contente Au moins comme ça je sais vraiment ce que j'ai Et ça me fait hyper plaisir d'avoir une armoire rangée Donc voilà pour aujourd'hui Je pense que je vais m'arrêter là Parce que j'ai envie de me poser Depuis ce matin en fait je ne suis pas posée Donc on s'est réveillé avec ma fille Du coup elle m'a rejointe dans le lit Ensuite on a déjeuné tranquillement devant la télé Ensuite j'ai été me faire ma première vidéo make-up Pendant que ma fille regardait un petit peu les dessins animés Elle m'a un petit peu dérangée Mais bon c'est très grave Donc du coup elle a regardé un petit peu la télé Les dessins animés le temps que je faisais ma vidéo Après on est parti manger Après j'ai fait ma vidéo trick Mais il m'a pris quand même pas mal de temps Et après on a été sortir le chien On a goûté Et là du coup je vais aller me poser Parce que là clairement J'ai l'impression que la journée est passée hyper vite Et là il est déjà presque Alors je n'ai pas l'heure Mais je crois qu'il doit être presque 5h Ouais il est 5h moins le quart Donc déjà 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 C'est la folie Je vais aller je pense me démaquiller Parce que je ne ressors pas de la maison Donc autant me démaquiller tout de suite Je tourne ma red light Parce que je l'avais mis de travers Donc voilà je vais aller me démaquiller Me poser tranquille Et moi je pense que je vous reprendrai demain Parce que là je vous ai montré Assez de choses pour aujourd'hui Et demain je ne sais pas ce qu'on a prévu On est samedi Je sais que dimanche on a l'anniversaire de ma nièce Mais demain je ne sais pas ce qu'on a prévu Je ne sais même pas s'il fait beau J'ai vraiment une tête de fatiguée Voilà de fatiguée Donc voilà voilà Et sur ce moi je vais vous laisser là On a petit Snoopy qui fait de dos là Bah oui on l'a sorti Donc il est fatigué Vous comprenez bien Et voilà Je vais aller jeter ça à la poubelle Et je vais me poser Oui ce sera une très très bonne idée Donc voilà voilà Écoutez sur ce je vous laisse de suite Je vous laisse maintenant Je vous laisse aujourd'hui Je vous laisse pour aujourd'hui Je vous dis sûrement à plus tard Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz